Je vous invite à entendre deux passages de notre Bible, tout d'abord dans le début de l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 6 à 18. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il nous l'a fait connaître. Et puis, cette belle prière du psaume 85. Au chef de cœur, psaume des fils de Corée. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. T'irriterais-tu contre nous à jamais, étendrais-tu ta colère de génération en génération ? N'est-ce pas toi qui nous fais revivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Éternel, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Et moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, afin qu'ils ne retournent pas à leur folie. Oui, son salut est proche pour nous, pour tous ceux qui le cherchent, afin que la gloire demeure dans notre pays. En lui, l'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel donnera aussi le bonheur, et notre terre, elle donne ses produits. La justice marchera devant lui, et marquera ses pas sur le chemin. Ô Dieu, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous chantons dans les recueils louanges et prières, le cantique numéro 80. Tu m'as aimé, Seigneur. Les trois premières strophes de ce cantique 80 dans louanges et prières. Tu m'as aimé, Seigneur. Les trois premières strophes de ce cantique 80 dans louanges et prières. Votre humble poussière, déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, comme sur la croix infâme, Mon vie de Jésus-Christ, le corps inanimé, Quand, pour me délivrer de l'éternelle flamme, Son saint amour à me consulner le péché de mon âme, Alors, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Ou alors, mon Dieu, tu m'as aimé, Bien c'est cebat dans Verse 2, Et, par la croix infâme, Sous-titrage MFP. Ô notre Dieu, donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre maintenant ce que tu veux dire à notre cœur et permets qu'à travers ces paroles humaines, toi-même puisses t'adresser à nous. Seigneur, viens toi-même nous parler et viens toi-même faire ta demeure en nous afin que nous vivions. ... 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 Il se trouve dans le psaume 85 une affirmation que j'aime par-dessus tout et que je ne parviens pas à comprendre rationnellement. C'est peut-être là où j'arrive à la limite de mon rationalisme souvent excessif, dit-on, où je veux tout comprendre, tout expliquer, mais là j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et pourtant je crois que c'est un petit peu un des fondements certainement de la foi. Cette chose c'est le verset 10 dans le psaume 85, quand le psalmiste dit que en Dieu, l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et ça c'est beau parce que nous sommes tous pour la justice, la vérité, l'amour, la paix. Nous aimons cela, nous y croyons et nous les voulons. Le seul problème c'est qu'apparemment c'est difficile d'avoir les quatre à la fois. Et que dans notre société, ces quatre valeurs semblent même fondamentalement opposées deux à deux. En effet, l'amour, ce n'est pas la vérité et la justice, ce n'est pas la paix. Que l'amour s'oppose à la vérité, on s'en rend compte. En ce moment, dans cette période des mariages, je vois sans arrêt des jeunes couples. Et le fiancé dit à sa fiancée, ah, tu es la plus belle. Mais c'est faux. La vérité, c'est qu'elle n'est pas la plus belle. Elle est ordinaire, elle est quelconque, elle est grosse, il y a un bouton sur le nez. Ça c'est la vérité. Mais dans l'amour, tu es la plus belle. Et la fiancée dit à son mari, tu es le plus beau. Et donc l'amour, ce n'est pas de dire toujours la vérité cruelle aux gens. La vérité est blessante, la vérité est dure. Et si d'eux, Dieu était vérité, s'il devait nous dire toujours la vérité sur nous-mêmes, c'est qu'il nous dirait, tu es pécheur, tu as fait le mal, tu es coupable. Ça c'est la vérité. Mais l'amour de Dieu nous fait vivre d'autres choses que de la vérité. Il nous vêtit, il nous vêt, il nous revêt d'amour et de tendresse. Et il nous dit, tu es beau, je t'aime et tu peux vivre. La justice et la paix également semblent bien contradictoires. Parce qu'en effet, pour avoir la paix, il faut bien faire preuve de justice. Et la justice, ça n'est pas la paix. La justice, c'est parfois la guerre. La justice, c'est d'avoir une police. La justice, c'est d'envoyer les malfaiteurs en prison. La paix, c'est de laisser faire, c'est de ne jamais s'opposer. Et ça, ça n'est pas juste. La justice, ça suppose la force, la punition, la contrainte. La paix, c'est de laisser faire, de ne pas lutter. Et donc, moi, je ne vois pas du tout comment on peut concilier la justice et la paix. Et l'autre problème, c'est que bien souvent, même dans notre vie, nous sommes obligés de choisir, de sacrifier l'un pour avoir l'autre. Et dans l'histoire, par exemple, on ne peut pas trop remettre en cause nos propres vies, ce qui est toujours inconfortable. Eh bien, dans l'histoire ancienne, dans la guerre de 40, on voit deux choix radicalement opposés. Celui de Pétain, qui a voulu la paix avant tout, et donc il a sacrifié la justice pour avoir la paix. Concilions-nous avec l'ennemi, ne nous battons pas, essayons de faire des armistices, des paix, une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre. Et à l'inverse, de Gaulle, qui a choisi de sacrifier la paix pour la justice. Et elle a dit, eh bien non, on ne peut pas laisser une telle idéologie s'emparer du monde, et donc je suis prêt à faire la guerre pour empêcher cela. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde à peu près semble unanimement d'accord pour dire que la guerre est une chose effroyable, et qu'il ne faut pas faire preuve de violence. Et tout le monde, avec la même, aussi touchante unanimité, donne ses louanges à de Gaulle contre Pétain, alors que de Gaulle, c'était la guerre. Et pourtant, on pense qu'il a eu raison. Et donc, vous voyez, c'est bien problématique. Et toutes ces choses sont essentielles, mais c'est toujours une souffrance de manquer de l'un ou de l'autre, de manquer de vérité, de manquer d'amour, de manquer de justice, ou de manquer de paix, mais apparemment, sur terre, ici-bas, il est bien difficile de les avoir tous réunis ensemble. Alors, si c'est impossible sur terre, est-ce que c'est possible en Dieu ? Est-ce qu'en lui, les quatre peuvent coexister ? Est-ce qu'en lui, tout cela est conciliable ? Eh bien, c'est cela que je voudrais croire. Et je voudrais croire que, oui, sur terre, nous n'arrivons pas à tout gérer en même temps, mais qu'en Dieu, il y a une sorte de miracle, qui est qu'en Dieu, l'amour peut être vécu dans la vérité, que la vérité peut être une vérité d'amour, et que la justice de Dieu peut donner la paix, et que dans la paix, nous pouvons trouver également la justice. Mais là encore, est-ce que je ne vais pas un peu vite, comme théologien ? Et si je regarde Dieu lui-même, en tant qu'il est, comme il est présenté dans la Bible, le Dieu créateur, est-ce que vraiment ce Dieu créateur de la Bible est un Dieu plein d'amour ? Ça ne semble pas évident. On dit en effet que Dieu est créateur, mais le créateur, lui, il ne peut pas s'encombrer de sentiments, il doit agir d'une façon pragmatique. Et si Dieu est créateur du monde, regardez l'histoire du monde, est-ce qu'elle est pleine d'amour, pleine de tendresse ? Et les dinosaures qui ont disparu, qui s'en est préoccupé ? C'est vrai, après tout. Et donc la création semble une sorte de mouvement inexorable, sans pitié, où seuls les meilleurs subsistent, et où les mauvais sont définitivement écrasés. Ça, c'est la loi de Darwin, la loi de la survie, l'évolution des espèces, et à moins de tomber dans une sorte de dualisme martionnite, où on dirait non, 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 mais il y a deux dieux. Il y a le dieu de la création qui, lui, est mauvais et impitoyable, c'est le dieu de l'Ancien Testament, et il y a le dieu bon de Jésus, qui n'est pas le créateur, mais qui, lui, recouvre la création d'une sorte de crème chantilly d'amour, pour essayer de sauver les choses. C'est une solution théologique, j'avoue qu'elle ne me convient pas tellement. Alors, il faut trouver de quelle manière on peut s'en sortir, ce monde impitoyable, où les lions mangent les gazelles, où les individus dans la nature les plus faibles doivent mourir, où les étoiles meurent, et bien ce monde, et bien en même temps le monde fait par Dieu. Et même, si je laisse de côté, admettons, on va essayer de s'en sortir en disant, alors admettons, je laisse la création de côté, bon, c'est la mode aujourd'hui de retirer plein de choses à Dieu, donc on va dire Dieu n'a pas créé le monde, le monde se crée tout seul. Mais à ce moment-là, si Dieu agit dans ce monde aujourd'hui, et si Dieu accepte tout, si Dieu laisse tout faire, si Dieu ne punit jamais le coupable, est-ce qu'il est encore Dieu ? Est-ce qu'il serait encore un Dieu juste ? Et bien, j'ai été confronté à cela, effectivement, il n'y a pas très longtemps, je dirais, parce que j'ai subi une injustice épouvantable, enfin épouvantable, ça m'a semblé épouvantable, ce que l'on subit semble toujours épouvantable, en vérité ça ne l'était pas, mais j'ai subi une injustice de la part de quelqu'un qui a volontairement fait le mal. Et je me suis dit, mais ça a suscité en moi une sorte de désir, je dirais, de vengeance. Alors, très bon exercice, comme je vous le dis, ça n'était pas grave, c'est facile de gérer des sentiments pas trop importants, il faut s'entraîner là-dessus. Et je me suis dit, bon, alors en quoi est-ce que ma foi m'aide ? Et alors, ayant bien lu l'Épître aux Romains de Paul, effectivement, Paul dit que ne vous vengez pas vous-même, laissez faire la colère de Dieu. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, je crois dans un Dieu juste, et donc je pense que s'il y a une injustice dont je pâtis, Dieu rétablira la justice. Et donc, par conséquent, Dieu d'une certaine... je n'ai pas besoin de me venger, Dieu punira lui-même le coupable, en quelque sorte. Eh bien, vous me direz, ça n'est peut-être pas très chrétien, mais ça m'a soulagé. Et du coup, quand je voyais la personne qui m'avait fait du mal, que j'étais condamné à voir assez régulièrement, eh bien, je pouvais lui sourire en disant, ah ben, je n'ai pas besoin de me venger, j'ai confiance que Dieu fera toute justice. Et donc, j'ai un Dieu qui s'en occupe, je n'ai pas besoin de faire justice moi-même. Et donc, ça m'a généré des bons sentiments, et j'ai trouvé que ma théologie était favorable. Et ma chère épouse m'a dit, mais écoute, je trouve que tu vas un peu vite, parce que si tu crois dans un Dieu qui punit le coupable, tu devrais peut-être trembler toi aussi, parce que certainement, toi aussi, tu es coupable de bien des choses, et d'avoir aussi commis des injustices ou fait du mal à d'autres. Alors là, je trouvais la théologie un peu moins drôle, parce que je voudrais bien que Dieu punisse ceux qui m'ont fait du mal, mais je n'ai pas très envie qu'il me punisse moi-même. Et donc, j'en suis venu à penser que, néanmoins, je ne pouvais pas croire dans un Dieu qui laisse tout aller à volo. Et que par conséquent, je pense qu'il est indispensable de garder une forme de justice dans la foi en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent oublié dans la théologie moderne. Aujourd'hui, on dit Dieu est amour, Dieu pardonne tout, Dieu emmène tout le monde au paradis, nous serons tous sauvés. Ça, c'est formidable. Mais la justice là-dedans, et qu'advient-il de celui qui a subi des dommages, des torts, des injustices, parfois effroyables dans ce monde, Dieu du me sens ne fait rien, lui, tout le monde s'embrasse. Ce n'est pas possible, ça, une chose pareille. Et donc, je crois, moi, qu'il faut quand même admettre qu'il y a en Dieu de la justice. Au Moyen-Âge, on était beaucoup plus sensible à la question de la justice qu'à la question de l'amour. Et on présentait justement un Dieu juste, un Dieu qui punissait, un Dieu qui récompensait. Alors, je dois croire que, justement, en Dieu, il y a une sorte de miracle qui fait qu'il arrive à avoir un rapport entre la justice et l'amour qui n'est pas celui que nous avons. Et donc, probablement que Dieu rétablit toute justice, c'est-à-dire que Dieu compensera, peut-être, le mal qui m'a été fait en me récompensant ou en me dédommageant ou en me consolant, je ne sais pas, mais qu'inversement, il ne fera pas de mal à l'oppresseur. C'est peut-être ça, la justice de Dieu. Donc, moi, je serais bien rétabli dans mon droit, mais certainement que Dieu pardonnera quand même à l'autre. En tout cas, je crois que c'est un mystère, certainement, mais que Dieu arrivera à faire en sorte que, dans son royaume, l'amour et la vérité se rencontrent et que la justice et la paix s'embrassent. Et il faut croire que même si c'est impossible sur terre, néanmoins, en Dieu, c'est possible. Et c'est là, d'ailleurs, une affirmation juive fondamentale quand on dit, écoute, Israël, l'éternel est Dieu. Il est bien connu que Dieu est parfois appelé Elohim, Dieu est parfois l'éternel, Yahvé. Quand je faisais mes études de théologie, on m'a dit, c'est des sources différentes suivant l'époque où ça a été écrit. Et aujourd'hui, enfin, on a reconnu que ça n'était pas vrai, mais que ces deux noms, simplement, désignaient deux aspects différents de Dieu. L'un, Elohim, c'est celui qui crée, et Yahvé, c'est celui qui aime et qui sauve. Yahvé, c'est le Dieu de Moïse qui libère d'Égypte. Et la grande confession de foi du judaïsme, c'est de dire, Elohim, c'est Yahvé. C'est-à-dire le Dieu créateur, c'est aussi le Dieu libérateur. Dieu crée, mais avec nous, en nous acceptant tel que nous sommes, même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu est à la fois le créateur et à la fois celui qui libère, qui pardonne et qui aime. Alors, comment s'y prend-il ? Ça, c'est un mystère, je vous disais, mais je ne peux pas croire dans un Dieu qui laisse tomber l'un de ces aspects. Alors, peut-être que c'est parce que, pour Dieu, la vérité de Dieu n'est pas tout à fait la vérité humaine. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Parce que la vérité de Dieu, ça n'est pas la vérité des hommes. La vérité des hommes, c'est une vérité a posteriori. Si je dis quelque chose de vrai, c'est que la chose, elle est comme elle est et je dis ce qui est. Mais la vérité de Dieu, ce n'est pas ce qui est. La vérité de Dieu, c'est ce qui est appelé à être. C'est-à-dire, la vérité de Dieu, ce n'est pas la création telle qu'elle est, c'est la création vers où il la dirige. Et c'est ce à quoi il appelle. Et Dieu ne dit pas ce qui est, mais ce que nous sommes appelés à être. Et c'est en cela que la vérité de Dieu, elle est amour. Parce que, justement, c'est une vérité qui n'enferme pas dans un état passé, mais qui, au contraire, ouvre vers un avenir possible. C'est la même chose, vous savez, un professeur, un enseignant, qui a un élève qui a de mauvais résultats. Eh bien, il y a deux vérités. Il y a la vérité humaine, que, malheureusement, trop de professeurs, peut-être, risquent de dire, et qui va dire à l'élève, la vérité, c'est que tu es mauvais. C'est une vérité humaine. Et ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est, tu peux y arriver, et je vais t'y aider. Donc, vous voyez, il y a deux sortes de vérités, deux façons de concevoir la vérité. Et il y a de même plusieurs façons de concevoir la justice. Il y a la justice humaine, qui est que quand j'achète une baguette de pain, c'est 90 centimes. C'est comme ça, c'est la loi. Et puis, il y a la justice de Dieu, qui est que quand j'achète la baguette de pain, je dis au boulanger, tu es mon frère, je te donne 10 euros. C'est le don. Je pense que la justice de Dieu, elle est dans l'ordre du don, justement, et pas de la comptabilité. Et que la justice de Dieu, c'est justement celle du don, celle du pardon, celle de l'abondance, et non pas celle des comptables. Et par conséquent, il y a deux justices. Il y a la justice humaine et la justice de Dieu. Il y a la logique de la rétribution et la logique du don. Il y a la logique de la vérité de ce que l'on est et la logique de la vérité de ce que l'on est appelé à être. Alors, nous sommes en face, donc, de choses apparemment opposées. Et comment pouvons-nous arriver à les concilier ? Alors, pour s'en sortir, il peut y avoir différentes hypothèses qui ont toutes été plus ou moins testées dans l'histoire, et qui le sont encore. Anciennement, Luther, en particulier, s'en était sorti avec ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Théologie des deux règnes, c'est de dire, voilà, il y a la gestion de la vie publique, humaine et civile, qui répond à ses propres lois, donc là, qui a commis le mal, condamné, envoyé en prison. Et puis, il y a la justice de Dieu, qui est d'un autre ordre, et qui est celle du pardon et de l'amour. Alors, donc, il y a deux justices. Ce n'est pas pareil. L'une est basée sur l'amour, sur le don, l'autre, sur l'équité et la rétribution. Il ne faut pas mélanger, donc, la foi et la politique. Il ne faut pas mélanger, dirons-nous, les affaires et les sentiments. Je peux croire que Dieu nous aime et qu'il aime mon frère et mon prochain et mon voisin, mais si mon voisin empiète d'un mètre sur mon terrain, je lui fais un procès. C'est comme ça, avec amour. Alors, cela peut-il justifier deux conduites ? Si, par exemple, je suis policier, je n'ai aucune pitié pour punir, pour mettre des amendes. Et puis, le dimanche, j'écoute des discours sur l'amour et le pardon. Est-ce possible ? Ou alors, je suis un homme d'affaires et je dis, oui, il faut prendre souci de la veuve et de l'orphelin, mais si j'ai des licenciements à faire, je n'ai aucun sentiment. Jusqu'où est-ce possible ? Ça pose un gros problème. Ou alors, on peut s'en sortir d'une autre manière. Là, ce sera encore plus dangereux. La théologie des deux règnes, elle peut encore se défendre. Ça pose un problème de conflit. Et je vais le voir, on peut vivre dans ce conflit. L'important, c'est d'avoir sentiment qu'on est dans un conflit. Et je crois que la théologie des deux règnes est bonne tant que l'on garde en tête qu'il y a justement une ambiguïté dans notre vie entre ces choses-là que l'on ne peut pas toutes garder en même temps. Donc, nous sommes, en quelque sorte, crucifiés entre le ciel et la terre, entre la justice et l'amour, entre la vérité et le pardon. Nous sommes toujours dans cette difficulté qui est la situation de, je dirais, de l'imperfection de la terre, de l'homme, du péché, de la création, du monde. Et l'important, c'est de demander pardon et de le vivre avec humilité. Et autrement dit, ce qui serait dangereux, ce serait d'arriver à une sorte de justification et de dire non, 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 moi, je mets des amendes, mais c'est très bien comme ça et j'en suis fier et je punis et je condamne les gens à mort, c'est pour le bien de la société et donc ça, c'est le bien absolu. Ce type de justification serait extrêmement dangereux. J'ai lu récemment le livre, un livre bouleversant de Rudolf Heuss, qui était le directeur du camp d'Auschwitz. C'est étonnant de voir comment il justifiait son attitude et en gros, il disait, oui, oui, c'est vrai, c'est pas très gentil pour ces gens, mais je crois que c'est essentiel pour l'humanité, pour la société, pour la vérité, pour le droit, etc. et donc il avait une sorte de discours de justification qui l'empêchait de se remettre en cause et d'avoir la moindre humilité dans son attitude. Ça, c'est le danger de la raison d'État qui fait que certains ne se remettent pas en cause et ne se sentent pas pécheurs. Alors, je ne voudrais pas prêcher l'idée qu'il faille se sentir toujours coupable, ce n'est pas ça, mais c'est d'avoir l'humilité de savoir que ce que l'on fait, eh bien, c'est quelque chose d'un peu bancal parce que nécessairement, c'est très difficile de vivre en chrétien dans ce monde. Et alors, il y aurait encore d'autres justifications. Il y a l'extrême droite qui dit, c'est facile, je coupe l'humanité en deux. Il y a ma famille, mes proches, mes compatriotes avec qui je suis aimable et puis l'étranger avec qui je ne le suis pas. Et donc, comme ça, c'est simple. Il y a la justice de Dieu pour les miens et justice impitoyable pour les autres. Ou alors, pas mieux, l'extrême gauche qui dira, moi, je vais appliquer la générosité à tout le monde. Et donc, on accueille tous les sans-papiers, on libère tous les prisonniers, on ne met d'amende à personne et ça, ça a un résultat évidemment tout aussi épouvantable. Ou alors, encore ceux qui disent, eh bien, humainement, je dois être très gentil mais l'institution doit être implacable. Mais ça non plus, ça n'est pas une solution parce que l'institution, elle est faite d'hommes, elle est faite de gens qui s'y engagent. Alors, voyez-vous, tout cela est compliqué mais finalement, je n'ai pas de solution à vous donner. Si ce n'est une seule qui est de se rappeler que la question est compliquée. Et de se rappeler que la question est complexe et que la chose essentielle dans notre vie, c'est de ne pas donner de réponse simple à des problèmes compliqués. Il faut donc que la question soit sans arrêt posée. Et sans cesse, le chef d'entreprise, il peut licencier mais sans cesse, il doit se poser la question de savoir est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je fais pour ces gens qui sont derrière des noms et qu'est-ce que je fais pour eux. Et sans cesse, l'homme de loi, le juge, doit se rappeler qu'il juge pour permettre à la société de fonctionner mais qu'il n'est pas le juge éternel et divin qui ne juge pas une personne mais qu'il juge des actes. Et la justice humaine doit se souvenir qu'elle n'est pas là pour faire payer aux gens les erreurs qu'ils ont faites mais pour protéger la société d'un malfaiteur ou pour dissuader les autres de faire pareil. Et que par conséquent, il faut que il y ait la seule chose essentielle c'est que la question reste en permanence posée et de garder en tête que l'idéal c'est quand même toujours l'amour et la paix et que pour le reste c'est une sorte de bricolage que nous sommes obligés de faire pour faire fonctionner la société et les bricolages sont parfois très précieux. Mais que le rôle de la société avec ces bricolages sa visée c'est d'amener l'homme à la responsabilité et de l'amener à l'amour. Autrement dit c'est une question de pédagogie peut-être. Il ne faut pas croire que la société puisse être idéale il ne faut pas croire que notre société pourrait être le royaume de Dieu lui-même mais je dois mettre des lois pour éviter l'injustice pour éviter le mal pas pour forcer les gens à faire le bien. Et si je dois payer mon pain c'est que parce que je ne suis pas assez généreux pour donner moi-même au boulanger plus que le prix du pain. Et si je dois mettre des verrous à ma porte c'est parce qu'il y a des gens prêts à voler ou parce que moi je ne sais peut-être pas assez donner à celui qui a moins que moi je ne sais pas. Dans la cité de Dieu l'idéal ce serait que toutes les relations soient gérées par l'amour par le don par la confiance et que justement cela ne se fasse pas au détriment de la justice. La justice humaine elle est provisoire elle doit travailler à préserver la justice mais aussi à amener l'humanité à du plus humain pour que la société progresse. Et il faut donc que dans cette société qui a des lois qui sont plutôt bien faites je crois et qui d'ailleurs ne sont pas seulement justes par exemple l'état dépense beaucoup plus d'argent pour un un adolescent délinquant que pour un adolescent honnête c'est pas juste ça ? Et bien c'est bien voilà et bien cette société qui a ses lois il faut qu'elle fonctionne mais il était indispensable qu'il y ait dans cette société quelqu'un qui rappelle un autre mode de fonctionnement et ça ce peut être le rôle des églises ou le rôle des croyants des chrétiens et il est bien que là il y ait des gens qui sachent vivre sur un autre mode sur le mode du don de l'accueil du pardon et de l'amour et qui sachent vivre d'une autre manière avec un mode de vie qui ne soit pas tarifé qui ne soit pas fait d'obligation mais des gens soient capables de vivre fraternellement en se pardonnant et en exigeant rien de l'autre et ça c'est peut-être le témoignage fondamental même que l'église ou que nous nous devons donner sinon l'église n'a plus de sens et puis nous devons savoir que nous ne sommes pas donc encore dans le royaume de Dieu nous sommes pécheurs certainement et donc toujours nous devons nous présenter devant Dieu non pas pour nous culpabiliser mais pour nous remettre en cause pour réfléchir pour nous questionner et pour pouvoir toujours avancer en sachant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu et donc nous n'avons pas l'orgueil ou l'ineptie de croire que nous pourrions ici vivre comme si nous étions dans le royaume de Dieu nous n'y sommes pas par conséquent demandons à Dieu pardon faisons au mieux mais rappelons-nous surtout que quoi qu'il arrive nous sommes sous la grâce avec toujours cette perpétuelle remise en cause de notre pratique mais avec un amour de Dieu qui lui toujours nous accueille et nous dit écoute tu as fait comme tu as pu tu as bien fait et maintenant va et ne pêche plus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada